Qu'est-ce qu'on fait, Joe, maintenant ? On se tire ! Écoutez ça, les gars. Afin de loger de très nombreux immigrants, le gouvernement réquisitionne les écoles et les saloons pour les transformer en hôtels. Vous imaginez le pénitentia en hôtel ? On laisse tomber le tunnel. Je viens d'avoir une idée. Oh, mais c'est dommage, ça commence à venir ! Aïe ! Mon pénitentia en hôtel ? Non, mais vous plaisantez, c'est une absurde étude. Et c'est aussi interdit par la loi. Allez, bonne journée. Le courrier, monsieur le directeur. Enfin, les factures. Les daltons ! J'ai réfléchi. D'accord pour l'hôtel, mais à une condition. Discrétitude totale. Et c'est vous qui vous en occupez, hein ? Apprendre ou à laisser. Bon, OK. C'est l'arche. Mais dites-moi, les daltons, pourquoi cet intérêt brutal pour l'hôtellerie ? Ah, mais pour rien. Nous, on a de la place et il y en a qu'on pas de logement. Faut bien s'entraider dans la vie. Alors, elle est pas géniale, mon idée ? Je crois même que je vais en parler à mon frère. Oui, lui aussi est directeur de pénitencier. Avril est à la réception. Jacques Oubard. Et William, au soin du corps. Qu'est-ce qui se passe ici, monsieur le directeur ? Euh... Ah oui, c'est... C'est... C'est petits aménagements. C'est... C'est pour améliorer les conditions de détention. Un pénitencier moderne doit être chaleureux et accueillant. En toute simplicitude, bien sûr. Ah, très bien. Mais ne craignez-vous pas que cette porte donne des envies d'évasion ? Si. Voilà pourquoi je lui ai demandé à rentre en plan de la surveiller. C'est pour ça que c'est moi le chef et pas vous. C'est stupéfiant. Super ! Ils ont installé un manège. Bienvenue au pénitencier Palace Hôtel. Si vous voulez bien me suivre, un porteur va se charger de vos bagages. Et si c'était pas un manège ? Si c'était... Un passage secret... Qui débouche exactement au même endroit. Bizarre. Voilà votre chambre. Maintenant, nous, on se tire. Attendez, il nous faut un vibran pour le bébé. Ouais, et moi, je veux une glace. Il n'y a pas de chauffage. Par ici, messieurs dames. C'est formidable. Le client afflue. Grôme ! Un petit déjeuner pour la Troie. Ouh ! Il faut changer le bébé. Trop mou ! L'oreiller est trop dur. Moi, je fais ma glace. Vous gânez la bimbi. Je suis sûre, manque de cirage. Oh ! Nous vous avons préparé la cellule VIP. Avec une vue. Une chambre, mais bien sûr. C'est par là. C'est pire qu'avant. Non seulement, on est toujours prisonnier, mais en plus, on bosse comme des ânes. J'ai une idée. On va faire les clients. C'est le moment. On y va. Comment, mais vous partez déjà ? Vous n'êtes pas satisfait du service ? Si, si, c'est parfait, mais on a de la route. Mais oui, bébé, on y va. Bien, comme vous voulez. Veuillez me suivre pour régler votre nappe. Ça nous fait donc 345,45. Sans les pourboires. On peut payer en défois. Rien maintenant. Il ne reste jamais. Il est très précoce. Bien ! Alerte ! Les d'alcools nous s'évadent. Rivez-moi. On ne s'évade plus, Joe. Rattrapez-les vite ! Vous êtes un petit cachotier, monsieur Peabody. Faire du pénitentiaire à un hôtel, c'est malin et rentable. Vous ne deviez pas animer un atelier couture, là ? Non seulement le service est nul, mais en plus, on se fait voler nos vêtements. Pas question de payer le moindre sou. Quoi ? Ils l'ont remplacé par un flipper géant. Au revoir ! Allez, on lève le camp. Ça a marché ! On est libres ! Oui, mais on est un peu fatigués aussi. C'est idiot ! On n'a pas dormi et presque pas mangé depuis deux jours ! Bon, OK ! On fait une hâte au prochain saloon. Mais alors quoi ? On n'accueille pas le client au saloon ? Eh oh ! Tavernier ! Monsieur Peabody ? Oui, Abel Peabody, le grand frère de Melvin. Comment ça va aller, Dalton ? Question des cons, il est plus fort que son frère ! Monsieur Peabody ! Il y a un objet roulant non identifié qui s'approche du pénitencier. Le blason doré avec la couronne ? Le blason doré avec la couronne ? Il s'agit d'un carrosse royal. Ouvrez la porte ! Oh, la jolie niche ! Il y a même des rideaux aux fenêtres ! Son Altesse Victoria ! Reine d'Angleter ! Votre Majesté ! Allez, allez ! Tout le monde fait la révérence ! Au lieu de faire des guignols, vous feriez mieux de trouver un moyen pour qu'on s'est baptisé ! J'y crois pas ! Les portes sont restées grandes ouvertes ! On se fait la belle ! En visite officielle, son Altesse Royale était escortée par l'armée, mais nous nous sommes perdus en plein désert. Excusez mon indiscrétion, mais la reine semble bien triste. Sa Majesté est nostalgique de sa chère Angleterre. Elle ne rit plus depuis des mois. C'est un honneur pour nous de recevoir une habité aussi prestigieuse. dans notre modeste pénitrance. Fermez les portes ! Oh ! Espèce de propriété ! Quelle est rigolote, cette petite bonhomme ! Que l'on m'amène, cette gnome, dans mon appartement pour m'a distraire ! Je me permets de signaler respectueusement à votre altécitude qu'il s'agit là d'un prisonnier de la pire espèce. Attendez que moi, je fasse le bouffon pour cette reine de pirette ? Et puis quoi encore ? Je... je suis d'accord. Voilà le plan. Un, on vole les bijoux. Et deux, on s'évale pendant que tout le monde fait les courbettes à la brétiche. En attendant la réparation de votre carrosse, tous les prisonniers vont faire le maximum pour que votre Altesse soit le moins dépaysé possible. Gentlemen, c'est l'heure du tea ! C'est parti ! Oh, il est tellement déso-pilante ! Vite ! Aidez-le à se relever ! Le bouffon de votre Altesse a disparu, semble-t-il ! Psst ! Ça y est, j'ai le collier ! On peut filer ! Oh non, Tio, pas maintenant ! On va voir du pouding et des muffins ! C'est quand même une jolie niche ! Ah non, c'est pas une niche ! C'est une cellule pour les fous ! Ah ! Miss Betty, le pouding est prêt ! Parce que... Qu'est-ce que vous êtes en train de faire, petite cachottier ? Ben, je crois que c'est clair. On est en train de s'évader avec vos bijoux. Avec mes bijoux ? Ah ! Ah 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 ! Eh bien, allez-y ! Je vous regarde ! Ne vous inquiétez pas, votre majestitude ! Je vais mettre ces bandits aux oubliettes... euh... aux cachots ! Oh non ! Vous avez toutes gâchées ! Je veux assister à une vraie évasion ! Si telle est la volonté de son alt-waist... Ta-la ! C'est pas un peu louche qu'elle t'ait laissé son collier, la reine ? Mais non ! Elle en a sûrement un autre ! C'est tout ! Par contre, il faut trouver un moyen intelligent pour sortir d'ici ! N'empêche, c'est louche ! Arrête de penser ! Essuivez-moi ! C'est plus en plus louche ! Ouh ouh ! Il y a quelqu'un ? Vous êtes où ? Une évasion en carrosse royale ! C'est quand même la méga-classe ! Le Persis a trouvé sa louche ! Il est vrai ! Ah non ! Les Dalton sont emmenés chez les fous ! On est libres et riches ! C'est le coup du siècle ! Hello ! Surprise ! Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? On va cambrioler une banque ? Attaquer une traîne ? Mais c'est pas une règle ! C'est un pot de colambulant ! Encore ! J'adore ! Heureusement que je suis là pour les sauver ! Que... Ah... Ah ! Aïe 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 ! Tu vas bien, votre Majesté ? Désirez-vous que je corrige ces vanoupiers ? Relax, tout va très bien. C'était tellement fun ! J'espère que cette évasion fut au goût de sa majesté. Pour le même prix, vous assistez aussi à la capture des fugitifs. Absolument, c'était très réussi. Grâce à mon séjour parmi vous, j'ai retrouvé le joie de vivre. J'ai donc décidé d'annoublier le bouffon Dalton et ses frères. Mais au fait, où se trouve mon bouffon préféré ? Oh, ne vous inquiétez pas, votre altesse. Il se repose à l'infirmerie. Dommage, je l'aurais bien ramené avec moi en Angleterre. J'étais l'homme le plus riche du monde ! J'étais libre ! Et voilà ! N'empêche, il y a un de la chance, Joe, d'être dans un car si confortable et si bien décoré. Oh, les poubelles ! Mais bien sûr ! Ça sent bizarre, non ? La liberté a un prêt ! Pour l'instant, elle a surtout une odeur ! Libre ! Euh, pas sûr ! Regarde ! Arrêtez ça tout de suite ! Mais c'est qui, ce dingue ? La fleur ! Jean Lafleur ! Je suis le gardien du dépotoir ! Oh, cher ami, une abominable méprise nous a conduits ici. Si vous aviez l'amabilité de nous indiquer la sortie... Y a pas de méprise ! Vous êtes de déchets. Et les déchets, ils restent ici ! Voyons, on n'est pas des déchets ! Ben, moi, je vois là un déchet de melon, un de poisson, un autre de vieux poulet... Et celui-là, il me semble bien être un race de banane, non ? Mais bien sûr, chef, on est des déchets ! Pas de problème ! D'ailleurs, je m'appelle Melon ! Euh, Joe Melon ! Ah bon ? On est les frères Melon ? C'est un plan ! Ce fou doit connaître une sortie ! Donc on fait ce qu'il dit, et on le questionne habilement ! Bonjour, chef ! Vous faites quoi ? Ça se voit, non ? Des cubes ! Euh... Et vous faites ça depuis longtemps ? Oh, je sais plus ! C'est oublié ! Ah ! Et euh... Et euh... Vous avez bien chez vous ? Ouais ! C'est chez moi, ici ! Vous sortez jamais ? Quoi faire ? Vous voulez sortir, vous ? Oh ! S'inquiétez pas ! Vous allez sortir ! Oh ! Le brave homme ! Sous cette forme ! Comme sous les déchets ! C'est le grand cycle de la vie ! Rien ne se perd ! Tout se transforme ! Euh... J'avais dit pourri, le plan ? Quelqu'un a jeté mon os ! Un an à peine entamé ! Quel gâchis ! Si ce chien a pu rentrer, c'est qu'il peut sortir ! Ne le perdons pas de vue ! La vitesse ne suffit plus ! Je vais utiliser la ruse ! Oh ! Oh, Templor ! Il était plein visible ! Utilisons notre flair ! Allez ! On cherche le chien ! Où est-il passé ? Un six, deux, sept, un huit, un neuf et trente ! Ouais ! Où est-il passé ? Ouais ! Poète bout ! Ouais ! Où est-il passé ? Ouais ! Qu'est-il passé ? On lance ! Enfin ! Hop, 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 hop ! Allez, je rentre ! Là, la sortie ! On ne bouge plus ! Les déchets, ça s'évade pas, ça s'est recyclé ! Oh, là-bas ! Oh ! Hé ! Oh, là-bas ! Vu ! C'est un Joe de côté ! On se tire ! Hé ! Avance, Joe ! Merdige ! Regarde pas en bas ! Regarde en haut ! Je regarde pas en bas ! Je regarde pas en haut non plus ! Je regarde pas du tout ! Vous ne pouvez pas interrompre le grand cycle ! C'est votre destin ! Toi, la banane, viens à moi ! Non ! Je suis pas une banane ! Mes petits déchets, j'arrive ! Mon nom est venu 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 ! Non, je suis pas une autre ! Banane ! Oh ! Mon nom est venu ! Non, je suis pas une banane ! Mon nom est venu ! Mon nom est venu ! C'est pas une banane ! C'est pas une banane ! C'est pas une banane ! Y a quoi ! N'est-ce pas une banane ! Désolée, c'est pas une banane ! Nice contre un que j'fais quatre têtes. T'es nus. Perdu. Trois têtes seulement. À bout de la monnaie. Allez, les gars, ça suffit. Le jeu est un vice. Il faut savoir s'arrêter. Mais c'est quoi, ça ? Ben, c'est toi qui m'as dit de voler une lime. Oui, mais pas une lime à ongles, apprêté. Écoutez ça. Évasion générale à l'asile de fou de Holgutsch. Une vingtaine de malades font le mur. La troisième fois en un mois. Eh ben voilà, on va pas attendre un siècle. On va se faire passer pour fou pour être transférés dans cette passoire. Oh, mais lâche-moi, cet hélicabot ! Allez, casse-toi le boulet ! Bonjour, madame l'escargot. On se promène ? J'ai une idée qui a du chien. Euh, excusez-moi, on se connaît ? Oh, j'en étais sûr. Des chiens abandonnés, si c'est pas honteux. Et abandonnés depuis longtemps. Vous devez être affamés, suivez-moi. Hé, les Dalton, à quoi vous jouez ? Abruti ! On est des chiens, les chiens, ça aboie. Oh, pardon. Maman ! Maman ! Là, Emmett, je crois qu'on a un problème. Quatre problèmes, tu veux dire ? Y'a qu'à leur filer des os à ronger et ça fera des économies. C'est pas bon pour l'image du pénitencier, ça. Faut les transférer à l'asile de Holgelch. Cet asile d'un autre temps ? Quelle horreur ! J'ai fait un stage de psychopathatologie, c'est une méthode révolutionnaire. Laissez-moi essayer. Ce serait si positif pour votre établissement si je les guérissais. Bon, essayez. Vous avez la journée. Après, ce sera douche froide. C'est sympa, les réfugiés, mais ça prend de la place. Pas de problème si vous vous sentez bien comme ça. Il faut juste chercher à comprendre pourquoi. Qu'est-ce que vous voyez, là ? Ouf ! D'accord. Et là ? Ouf ! Bien ! Et là ? Ouf ! Ouf ! Passionnant ! Passionnant ! Qu'est-ce 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 que c'est, celle-là ? Il ne faut jamais nous transférer. On met le paquet ! C'est prêt. J'y vais. C'est celui-là que tu vas te manger, Joe Dalton. Vingt gros trains que Bill le réduit à pâté pour le tiens. Tenu. Arrêtez, c'est un malade. Il ne sait pas ce qu'il fait. Laissez-moi lui refaire le museau au cabot ! Que ce soit bien clair, personne n'intervient, ce sont mes patients. Régression des patients au stade animal. Passionnant ! Alors les petits réfugiés, on s'intègre ? Là, vous abusez de mon hospitalité. Je sais, ils ne sont pas responsables. C'est pour qui, la baballe ? Alors, c'est fou. Ils sont moins fous ? Pas encore, mais avec des soins adaptés, si vous me laissez encore une semaine... On les transfère demain ! On les transfère demain ! Ma petite Betty, il est temps d'aller au bout de tes choix ! Debout les d'Alton, je vous évade ! Faites vite ! Eh ! Quoi ? Pourquoi ? Mais on n'est rien demandé ! J'endormis Pete avec un somnifère, alors ne traînez pas, on n'a pas toute la nuit ! Moi, vivante, pas question de vous envoyer à Halle Gulch ! Monsieur Vrefaucon vous traitera avec des plantes. C'est très bon, les plantes ! On ne veut pas des plantes, on veut être internés ! Laissez-nous nous faire interner tranquilles ! On est des fous ! Waf, 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 waf ! C'est le délire qui vous fait parler ! Que l'esprit malin qui t'habite sorte de ton corps, Joe Dalton ! Espèce de dague ! On est pas fous ! On veut juste s'évader ! On est pas fous, vous entendez ? Pas fous ! Pas fous, pas fous ! Ha 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 ! Même pas fous ! 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 Même pas fous, vous entendez ? On est des pas fous ! Tra la 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 ! On est pas fous ! Pas fous ! Pas fous ! Tu peux répéter ça, Joe ? Eh... Waf, waf ! Je le savais, ils sont guéris ! Et sans douche froide ! Je reconnais la qualité de vos soins ! On annule le transfert ! Je les sens bien intégrés, mes petits réfugiés ! Ça fait chaud au cœur ! J'adore le sport évasion ! Pareil au décollage ? Go ! Ouais ! Y'a du retard sur le vol ? T'as entendu ce cri de bête ? Jo ! N'insiste pas ! Un lion ? Mais non, je suis bête ! C'est les tigres qui ont des rayures ! Gap, 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 gap ! J'aimer...! À plus, mambo ! Rien ? Rien de ce qu'elle marche ! Merci, copain ! On dirait que le mastodonte a craqué pour Joe Là, c'est Joe qui craque C'est un aristocrate qui a pris un coup sur la tête Le pauvre ! Et pourquoi est-il ici ? Les malades de l'hôpital où il était soigné se sont plaint Il les prenait pour des jouets Oiseau ! Il faut exploiter cette force brute Boum ! Oh belle ! Avec ton physique et mon intelligence, on va faire de grandes choses Oh, copain ! Tu vois cette porte-là ? La porte, c'est un copain Copain ! Copain ! Copain ! Tu parles d'un fauve ? Il lève la papatte comme un caniche Oh, père ! Oh, père ! Peut-être ! Oh, père ! Oh, père ! Hey ! Au revoir ici ! Oh, père ! Au revoir ici ! C'est pas sa faute qu'il ne maîtrise pas sa force Eh bien moi je dois maîtriser les frais Méchant Le mettre en cage, c'est le révoltant C'est la seule cellule assez solide et à sa taille Le temps se couvre Oh Malou, il va nous écraser Copain Oh Malou, il va nous écraser Oh Malou, il va nous écraser Et maintenant on fait quoi ? On se tire ici Au secours, Aléna ! Aléna ! Non ! Non ! Ne tirez pas ! Ne tirez pas ! Bon ! On fait quoi alors ? Aidez-moi sa croise Eh ! Regardez ce que j'ai trouvé ! Imbécile ! C'est pour ça qu'il va nous aider ! Ha ha ! Faites quelque chose ! Monsieur, vous me maltraitate, souffrez que je m'en offuscasse J'espère que vous serez J'espère que vous saurez pardonner ma conduite aussi puérile que déplacée Je suis ravi de votre guérison miracle, monsieur le baron Les soins par électrochoc ont de l'avenir Ouais, je suis pas convaincu Copain ! 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 On a vraiment pas eu de chance pour notre dernière évasion Non, tu trouves pas, Joe ? C'est pas une question de chance, abrité ! Si tu nous avais pas inscrit à ce rodéo, on serait déjà loin ! Messieurs, je vous présente Pat de Lapin, un nouveau détenu Oh, le gentil toutou ! Ça alors ! Peabody a adopté un nouvel animal de compagnie Un lapin géant ! Bon, c'est pas tout ça, mais qu'est-ce que j'ai fait de mon nonos d'hier, moi ? Waouh ! Tout un tas de nonos ronds ! Bon, au travail tout le monde ! L'énergitude est le maître mot de notre félitencier ! C'est vraiment gentil, monsieur ? Dalton ! Mais appelez-moi Avrel ! Redard, Joe ! Avrel a trouvé une pépite d'or ! Dites, vous n'auriez pas plutôt un marteau pour casser les cailloux ? Monsieur Emmett, votre grand-oncle vient de décéder ! Il vous lègue la coquette somme de 100 000 dollars ! J'ai l'impression que ce type est un vrai porte-bonheur sur Pat ! Si nous aussi on le touche, on va pouvoir mettre les voiles ! Ben moi, je m'évaderai pas sans lui ! C'est mon nouvel ami ! Mais bien sûr, triplandouille ! C'est justement ça, le plan ! Il va nous porter chance ! Salut Pat ! Si tu veux survivre ici, crois-moi, il te faut de vrais amis ! Et nous, on est ses amis ! Quatre amis ? Oh, je n'espérais pas tant ! Ça me fait tellement plaisir ! Et je voudrais... Oui, 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 oui ! On verra ça plus tard ! Maintenant, toi et moi, on va faire un tour dans la cour ! Entre amis ! Pat, c'est mon ami, Joe ! Pourquoi faut toujours que tu piques tout ? Mais Joe, comment on va sortir ? Le portail est fermé ! Oui, mais aujourd'hui, c'est notre jour de chance ! Et voilà ! On se dit ! Le lapin géant de Peabody se fait la belle ! Si je le rattrape, j'aurai sûrement droit à une récompense ! Mais qu'est-ce qu'on fait ici, Joe ? On va prendre le train ? On va le dévaliser, imbécile ! Il y aura plein de billets, allez voir ! Pat, viens un peu par ici ! Mais on n'est pas dans une gare, Joe ! Le train va jamais s'arrêter ! Et voilà ! Qu'est-ce que je vous avais dit ? Avec ce type, on est sur la voie royale ! Je suis ruiné ! Allons, allons ! La route tourne ! Mesdames et messieurs, attention à la fermeture des portes, le train repas ! On a une petite course à faire, Pat ! Tu vas rester là bien sagement et tu ne serres la main à personne ! Pigez ! Et toi, le fermier ! Ton argent ! Enviété, ça ! Pas de chance ! Allez, adieu, la compagnie ! Et les gars, si on prenait notre ami Pat de lapin dans les bras, hein ? Parce qu'on aime bien notre ami Pat ! Merci, les Dalton ! J'ai jamais eu de vrais amis comme vous ! En tire ! Les Dalton ! Revenez ! C'est ce que j'appelle s'échapper dans un fauteuil ! Pourquoi vous faites ça, Monsieur Dalton ? Parce qu'on est amis ! Et être amis, c'est pour la vie ! Mais je t'en prie, appelle-moi Joe ! Ce petit bonhomme s'est attaché au lapin ! Je ne vais pas le laisser faire, il va me voler ma récompense ! Vu qu'on est plein aux as, on va se faire construire une belle baraque ici ! C'est dégoûtant, ce l'équipe tout noire, Joe ! Du pétrole, Avril ! C'est du pétrole ! Et on est riche ! Joe ! Je veux jouer avec Pat ! Libère-le ! Allez, s'il te plaît, Joe ! Monsieur ! Nous venons de traverser tout le pays pour nous installer sur cette parcelle ! Nous avons un acte de propriété ! C'est ce qu'on va voir ! Oh non ! Les pauvres gens ! Ce n'est pas de chance ! Allez, bon vent la famille ! Ne vous en faites pas ! Ne perdez pas espoir ! Une tornade ! Vite ! Faut toucher Pat pour attraper sa chance ! Je m'en charge, Joe ! À moi, la récompense ! Non ! C'est beaucoup peu ! Youhou ! On est chez nous ! Toi, combien de fois je vais te répéter que c'est nous, tes amis ? Les autres, on s'en fiche ! Alors, sale temps pour vous, les Daltonnes ! Le problème, c'est que vous n'avez pas su saisir votre chance au vol ! Dans le cadre du séminaire Culture Indienne et Vie pratique, Monsieur Vrai va nous initier à l'art mystérieux du sourcier ! Grâce à ceci, Vrai Faucon peut trouver de l'eau dans le désert ! Je sens la force de l'eau ! Ouais ! Ouais ! Ouais ! Ici ! Drenons ! Très intéressant, Monsieur Vrai ! Bon, on va quand même reboucher ce trou avant qu'il y ait une inondation ! Une inondation ? Quelle bonne idée ! Une source dans le péditentier ? Écologitude ! Bravo, Vrai Faucon ! Vous avez fait comment ? Oh ! C'est pas sorcier ! Avec ça... Oh ! J'ai perdu ma baguette ! Regardez ce que j'ai emprunté ! Passez un bâton ! C'est un plan ! Avec cette baguette, on va repérer les sources dans la cour ! On creuse, elles jaillissent, et hop ! Inondation ! Et alors ? Et alors, on en profite pour faire du surf ! Du surf ! Mais non, bande d'abrêté ! On évacue le pénétentier, et en plus, on en profite pour s'évater ! Allez ! Vas-y ! Revis-toi la baguette ! N' oder pas,ouse- had ! On l'aun lands specialists ! Ohhohoho ! Il s'y ! Yeah ! Y Il s'y ! Il s ! Il s'y ! Mexique Un jour, j'écrirai un livre sur moi Allez, on rentre Ah bon ? On ne fait pas de cherche ? Ah ! Le pénitentiaire, il coule On a dû heurter un iceberg pendant la nuit Alors ça, c'est pas banal À mon avis, il faut nous évacuer C'est plutôt l'eau qu'il faudrait évacuer La porte est sous l'eau et je ne sais pas nager Moi non plus On fait quoi, chef ? Eh bien, voyons, ce n'est pas trop prévu dans le règlement, tout ça Mais si, il faut évacuer, c'est tout Oh, laissez-moi réfléchir Et si on en profitait pour faire un petit plouf ? Ah ! Allez, perpétuité Allez, travaux forcés, on respire bien dans l'eau Les pauvres, il n'y a pas assez de canaux de sauvetage Il nous fait pas évacuer, j'y crois pas Ton plan est à l'eau Il faut plonger au fond pour aller ouvrir la porte Mais on sait pas nager, Joe Et le temps qu'Avril apprenne, l'eau se sera évaporée La grenouille, monsieur Avril, faites la grenouille avec les jambes Il nage vraiment comme un boulet Comme deux boulets attachés ensemble Les boulets ! Ça y est, j'ai un plan On s'attache les boulets au pied Le poids nous fait descendre au fond Et là, on ouvre la porte et on évacue Mais comment on va respirer ? Eh... j'avais pas pensé à ça J'ai essayé, on respire très mal sous l'eau Facile ! On se met un tonneau sur la tête et on respire dedans C'est le principe de la cloche de plongée Ben quoi ? Je lis, moi C'est bon Les désespérés ! Ils se jettent à l'eau Je vais au moins sauver ceux-là On y est Qui va ? Ok, j'ai compris Ça alors ? L'eau, elle rentre pas ? C'est l'effet de la pression de l'air C'est dans tous les livres La grenouille, Joe, fait la grenouille avec les jambes Mais qu'est-ce qui me fait secréter un clébard ? Mais il faut coucher, abruti ! Le pauvre, il délire déjà Les effets de la profondeur sont doutes Ah bah ! Ça non plus, c'est pas banal Regardez, les Dalton se sont courageusement dévoués pour ouvrir la porte Bravo ! Ça, c'est de l'esprit d'entreprise Téméritude, j'aime Le pénitencier vous remercie Plus rien ! Ne me dites plus rien ! C'est une torture ! Ah ! Le pénitencier, il a coulé ! Je suis sur une île déserte Je suis un naufragé Comme Robinson Crusoe Ah mais voici certainement le fameux vendredi Et voici samedi, dimanche, mardi, mercredi, jeudi Et un autre vendredi Waouh ! La cellule ! On pique les clés et on se taille Moins fort ! Tu vas nous faire repérer Un red-chart, Avril Une chanette à l'intérieur, c'est idiot ! Enfermez-les dans leurs cellules Et mettez-leur le boulet Avril, la prochaine fois Fais-moi penser à te laisser dormir Jeune homme svelte, emploi stable Cherche jeune femme polie, économe Aimant l'ordre et la vie en communauté Le directeur a passé une petite annonce C'était sur son bureau Ça me donne une idée Monsieur le directeur, une visite pour vous C'est votre annonce Peabody, Melvin Peabody Directeur de pénitentiaire Et vous ? Samantha ! Samantha Big Pot On vous a déjà dit que vous aviez un air de Dalton ? Lidleton ! J'adore ! Surtout Joe ! Il a l'air si intelligent Vous voulez parler du petit teigneux ? Non, le beau gosse Je vais vous décoincer Non mais ça va pas ! La région est infestée d'Indiens Vous allez dormir ici Votre chambre est juste à côté de la mienne Mon petit Melvin Je crois que tu as un ticket Rentre vite, ça va être l'appel Tout va bien, Samantha ? Ça y est, demain je dîne avec lui Et vous savez quoi ? C'est nous quatre qui ferons le service Vous obligez pas ? Ça veut dire que c'est un bon moyen pour s'évader Nous quatre Avec le direlo et sa fiancée Et comment tu pourrais être les deux à la fois ? Je n'avais pas pensé Elle est en retard Ça veut dire qu'elle va venir Ils sont combien là-dedans ? Il y a un mystère là-dessous Ah, Samantha, vous voilà Eh bien, où est Joe ? Vous savez, les grands voyous sont souvent très timides avec les dames On sent que vous avez reçu une éducation les plus distinguée Et si on allait faire une petite promenade ? Une promenade, Claire de Lune Vous et moi, ça... Ni crainte, je suis armé Rends un plan, mon vieux T'es sur la bonne piste Mince, la pluie ! Manquait plus que ça Oh, une étoile filante Faites un feu Le mien est fait Le mien aussi Les mains en l'air, Peabody Samantha ? Mais que se passe-t-il ? C'est quand même si de vienne Ah, tu sale tête de l'hiver Va me lâcher Eh, on se fait la belle Samantha, Samantha, revenez Ah, zut, mon talon ! Vous êtes une hors-la-loi Je dirige un pénitencier Qu'importe L'amour sera plus fort Mais vous avez pas encore compris Je suis pas Samantha, je suis Joe Joe Dalton et je suis un garçon Et alors ? Personne n'est parfait Joe Dalton est une femme ? On ne bouge plus Allez, les Dalton On rentre T'as toujours eu un côté féminin, Joe ? Tu sais ce qu'il te dit, mon côté féminin On s'y a d'elle, vous êtes ici, chez vous Pas pour longtemps, j'espère Je suis un fervent admirateur de vos exploits Une petite dédicace ? C'est qui celui-là ? Anciudel, un alpiniste autrichien Alpiniste ? Hé, ça me parle, ça Salut, le nouveau J'entends une voix, mais je ne vois personne Il y a quelqu'un ? Ici Et alors ? Ohé, dans la vallée Je vous vois en tout petit C'est bon, on a compris Il paraît que tu as escaladé le mur de la réserve fédérale À la main Par la face noire J'ai toujours aimé les orchistes Écoute, j'ai quelque chose à te proposer On s'ennuie pas mal ici Et j'ai pensé à une idée Des cours d'alpinisme En plein désert ? Ça serait tellement dommage de pas profiter de la présence de monsieur Yodel Concentration, souplesse, esprit d'équipe Excellent pour le moral des détenus Hop ! Et hop ! Mais c'est parfait pour la réputation de mon pénitencier Une star comme vous Ça va faire du buzz à Washington Promotionnitude C'est quoi ça ? Ah, je sais, un nouveau modèle de lampadaire Et ce machin, ça sert à quoi ? Ce mur d'escalade va permettre d'exercer à l'art difficile de la parap Une petite démontation J'ai du courrier en retard Je suis prête ! Ben quoi ? J'ai quelque chose sur le nez ? Commençons, commençons Je vous montre Hop ! Hop ! Hop ! Hop ! Hop ! Hop ! Et hop ! On s'accroche Hop ! Et hop ! Vas-y, non ? À fond ! Hé, pardon, mais c'est ma prise, là Priorité à droite Hé, lâche ça ! Fais bomber, lâchez le biais ! Hé ! Je suis coincé, aidez-moi ! Ah ! Votre déficit des centimètres ne vous aide pas Il va arrêter, je suis là, avec ma taille Un petit coup de main, Joe Je peux faire une pause, non ? Oh là ! Oh, qu'est-ce que c'est, oh ? Ne regardez pas en bas Concentrez-vous sur un point fixe Euh... Un point fixe... Ça y est ! J'ai trouvé un point fixe ! Pas de cour des galades, j'en cours de rappel ! Hop ! Hop ! Hop ! Hop ! Hop ! Bon... Un point fixe ! Un point fixe, t'es un point fixe, toi ! Hé, hop ! Ah ! Fais-le pas l'espoir ! Les piolettes ! Les meilleurs amis de l'alpiniste ! Hé, hop ! Hop ! Hé, hop ! Généralement, la montagne reste en place Pourquoi on fait du mal comme ça ? C'est un plan, je manipule l'autrichien ! Ils m'ont toujours fait mal à la tête des plans ! Écrase à vrai ! Cette nuit, on s'échappe ! Un point fixe ! Donnez-moi un point fixe ! Y a pas de point fixe ! Mais c'est dans ta tête qu'il y a un point fixe ! Ah ouais ? C'est vrai ! C'est drôlement fixe, là-dedans ! Tiens ! Ils ont mis des maniètes géants ! C'est joli ! Qu'est-ce que tu fais, là ? Mais comme fou, je m'évade ! Oh non ! Une évasion, c'est privé ! C'est comme une brosse à dents ! Ça se partage pas ! Comment vaut-il ? Ça doit être grâce à leurs pattes munies de doigts ! Oups ! Mille excuses ! Désolé ! Mais avec vous, je n'ai aucune chance ! Merci d'être honnête, Joe ! Je t'enverrai une carte du midi ! Hop ! Hop ! Et je t'en faut ! Ah, le traître ! Si entre truands, on peut plus faire confiance ! Hé ! Il a enlevé les prises du bas ! On peut pas redescendre ! Dix contre un que c'est le petit qui tombe en premier ! C'est fini ! Ha 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 ! Au fait, Joe, pour info, Hans a été rattrapé sur le Rio Bravo ! Il ne savait pas lâcher ! Amateur ! Mais que faites-vous, monsieur le directeur ? J'ai dessiné les plans d'un logement digne de mon importance-itude ! Euh... Vous avez quelqu'un pour s'occuper de la construction ? Oui ! Nous ! Le bâtiment, c'est une tradition familiale, celui d'Alton ! Oh ! Voilà qui est une bonne nouvelle ! Vous ne trouvez pas ? Mais enfin, Joe ! Tu sais bien qu'en remis les banques, on peut pas dire qu'on soit très doués en travaux manuels dans la famille ! Têtez-vous, bande d'idiots, et admirez plutôt ! Mon nouveau plan ! Avec ça, on s'évade les doigts dans le nez ! Vous tirez un grand coup ! Je m'envole par-dessus le mur, je tire la corde ! Vous n'aurez plus qu'à vous laisser glisser dessus, et hop ! On est dehors ! Merci, monsieur Biboli ! C'est la guerre ! Des soldats préparent les défenses ! Soldats rentrent en plan ! Prêts pour le service ! Il faut rallonger la corde ! Trop longue ! Attention ! Biboli, viens par ici ! À vos places ! Ah ! Ça commence enfin ! Tout se passe bien ? Vous n'utilisez pas de mortier ? Allez, laissons-les travailler ! Ce truc m'a tout l'air d'un canon capable de percer un mur ! Il suffirait d'un peu d'explosifs ! Le chili con carne, c'est une recette explosive ! Il teste une arme secrète ! Il faut que j'entre là-dedans ! Il m'a envoyé en mission de reconnaissance aérienne ! Un accident de chantier, ça arrive, mais maintenant, il faut que ça avance ! Veillez-y, Pete ! Ok, on construit la maison, et quand on sera caché par le mur, on s'évade ! J'ai fait un autre plan ! Il est mieux que celui de Biboli, non ? Le seul plan qui compte, c'est le mien ! C'est bon, il peut rien voir ! Et arrête ça, toi ! On s'en va ! On va attaquer le mur ! Il est trop dur ! La pierre blanche, là-haut, c'est du calcaire friable ! On peut creuser dedans comme dans du beurre ! Eh ben voilà quand tu veux ! Excellente idée, cette fenêtre ! Mais posez une grille, sinon c'est la porte ouverte à l'évasionitude ! Je sais comment atteindre les autres pierres blanches ! Avrel a un nouveau plan à vous proposer, monsieur le directeur ! Superbe ! J'approuve avec vigueuritude ! Un grand directeur comme vous mérite un bâtiment à sa mesure ! Il est superbe ton plan, Avrel ! Vous avez vu ? Un vrai palais ! Vous avez travaillé comme des nuls ! C'est n'importe quoi ! Je suis pas content du tout ! On s'affiche ! Suffit que ça tienne le temps de percer le mur ! Zut ! Du granit sous le calcaire ! Des chambres d'amis ? Mais vous allez être perdus dans tout cet espace ! Du marbre blanc ! Une salle de billard ! C'est de la mousse blanche ! Une salle de sporgue ! Du granit blanc ! C'est dingue ! On ne peut pas passer au travers de ce pénitencier ! Il est trop bien construit ! Ça au moins c'est du vrai travail de pro ! Pas comme vous ! Moi je vous aurais fait pareil en un tour de main ! Un tour de main ? Je crois que j'ai une idée ! Une tour avec mes appartements en haut ! Et un monteur de gens à manivelles ! J'adore ! Moi aussi ! Et voilà ! A défaut de passer à travers les murs, on passera au-dessus ! On part cette nuit ! Mais on peut pas partir comme ça en laissant tout dans cet état ! C'est pas professionnel ! On va encore voler mon chili con carne ! Je sens que l'ennemi approche ! Vigilance sans faille ! On leur a joué une bonne tour ! Mais qu'est-ce que tu fais ? Dépêche-toi ! On ne laisse pas les bâtiments construits n'importe comment comme ça ! C'est dangereux ! Ne vous inquiétez pas, c'est une meslotte ! On a le temps de s'évader ! Espèce d'imbécile ! Pourquoi t'as tout fait exploser ? Avril, si jamais on n'en réchoppe, je te mets en orbite ! L'alerte est passée ! Vous ! Vous me changez cette recette de chili con carne ! Vous avez raison, finalement ! On est bien mieux dans son petit chez soi ! Pas vrai, les Daltonnes ! J'espère que vous allez pas saboter le travail, cette fois ! Non ! Et une pétée de chili pour un vrai ! Non, je... Aïe !